Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va regarder ce nouveau module color grading qui a remplacé le virage partiel et qui permet d'aller un peu plus loin que le virage partiel au niveau de l'ajout de dominante de couleurs à l'intérieur de l'image. Alors, on peut rajouter des couleurs sur les tons moyens, sur les ombres, sur les hautes lumières, mais on verra qu'on pourra rajouter aussi des couleurs globalement sur toute l'image. Pour ajouter les couleurs, maintenant on a des roues, d'accord, c'est un peu le standard, dans Adobe Premiere il y a déjà ça, donc vous allez vous mettre sur le petit point au centre, vous allez cliquer, vous allez le déplacer en restant cliqué, en tournant, vous changez la teinte, d'accord, et en allant de droite à gauche, vous changez la saturation, d'accord, vous voyez là, un rouge saturé, un rouge moins saturé, ici je suis rouge, là je suis bleu, d'accord, donc teinte et saturation. Pour régler la luminosité, vous avez ici le curseur là, qui vous dit je veux que ça soit plus lumineux, ou je veux que ça soit moins lumineux, d'accord, donc ça c'est là que vous réglez la luminosité, dans teinte, saturation, luminosité. Ensuite ce petit oeil là vous permet de masquer l'effet, ou montrer l'effet, donc c'est, vous cliquez ça masque, vous décliquez, ça démasque, ça vous permet de voir comme ça les différentes choses. Ces roues là, elles existent en petite, mais elles existent aussi en grand, alors que ça soit grande ou petite, vous avez un peu des touches miracle, la touche shift, il y a un trait qui va apparaître, et vous ne pourrez régler que la saturation, vous aurez beau essayer de tourner, vous n'arriverez pas à tourner, d'accord, et si j'appuie à la place sur la touche contrôle, vous avez un rond qui apparaît, et vous allez pouvoir comme ça, tourner uniquement, ça ne changera pas la saturation, d'accord, donc ça peut être pratique si vous voulez faire des choses plus fines, et si vous appuyez sur Alt, vous voyez ici, réinitialiser ton moyen, vous cliquez dessus, ça réinitialise les tons moyens, donc là, fonctionnement de la roue, c'est assez simple. On va aller sur les grandes roues, là vous voyez, je suis là sur les petites roues, mais je peux cliquer sur les grandes roues, donc là vous avez la roue qui apparaît en grand, donc vous pouvez bouger plus finement, mais vous avez aussi les curseurs, ici, qui peuvent être bougés sans toucher à la roue, si vous préférez bouger avec des curseurs comme ça, donc si je prends, voilà, je mets par exemple un rouge là, vous voyez, maintenant je vais pouvoir tourner comme ça, pour changer la teinte, je vais pouvoir changer la saturation, vous voyez que mon curseur, il bouge sur la ligne, c'est ce que je vous montrais avant, et je vais pouvoir changer la luminance de plus foncée, de moins foncée à plus foncée, et je dois avoir de la même manière le shift qui me met la petite courbe pour rester uniquement sur la saturation, ou le contrôle qui me met la courbe pour rester que sur la teinte, et si j'appuie sur alt, de la même manière, je peux réinitialiser les tons moyens, d'accord, j'ai ici une petite flèche qui me masque ces curseurs ou pas, d'accord, c'est à vous de voir, et j'ai de la même manière le petit œil qui me dit, cache-moi ou montre-moi, ça on ira le voir après, dans le sens où ça sera plus marrant à montrer sur une image qui a de la couleur, ce qui n'est pas le cas de notre image là, donc là vous avez compris le fonctionnement des roues, d'accord, maintenant on va voir un peu comment on met les couleurs, donc on va réinitialiser tout ça, on va se mettre sur les trois roues, parce qu'on va regarder un peu comment marchent ces histoires de fusion et de balance, imaginons que je prenne les ombres, d'accord, et les ombres je les mets en vert, voilà, donc là j'ai mis du vert ici, vous voyez, le fusion ici va me dire, attention ton vert il est plus serré, il ne se mélange pas trop avec le reste, ou là ton vert se mélange beaucoup plus avec le reste, d'accord, donc le fusion c'est la fusion des différentes couleurs, ensuite la balance c'est un peu différent, la balance c'est de dire, je considère que les ombres, elles sont plus foncées, ou moins foncées, donc là plus foncées, là moins foncées, donc vous voyez que mon vert là il est allé plus loin, parce que j'ai dit les ombres, ici je considère qu'elles sont moins foncées, on va pouvoir le voir si on met par exemple, je vais mettre ici dans les tons moyens, je vais mettre du rouge, donc vous voyez que j'ai du vert et que j'ai du rouge, maintenant je vais pouvoir, le rouge va pouvoir se déplacer, il va plus vers les ombres, ou je vais dire c'est le vert qui va aller plus vers les hautes lumières, ça c'est la balance, donc en gros ça change un peu votre référentiel de ce que c'est une ombre, ou ce que c'est une autre lumière, c'est un peu le concept, c'est comme si sur un histogramme on allait plus à droite ou plus à gauche, la fusion par contre c'est le mélange des couleurs, donc là je ne mélange pas, donc vous voyez que j'ai vraiment un vert prononcé, et un rouge prononcé, avec une zone entre les deux, qui est très légère, tandis que si je commence à fusionner comme ça, vous voyez que ici mon rouge est passé dans une espèce d'orange, parce que du vert est rentré dans le rouge, on le verra mieux si je mets du bleu, si je mets du bleu, c'est plus flagrant, vous voyez que le rouge, comme il s'est mélangé plus avec le bleu, je vais mettre un rouge plus pétant, c'est devenu un peu du violet et du rose, et je vais revenir ici, vous voyez que là c'est quand même plus rouge, orangé, et là d'un seul coup ça devient plus violet, parce que je mélange plus les couleurs, donc ça, ça vous permet de mélanger les couleurs, fusion et balance, ça vous permet de dire que votre ombre, elle est plus vers les hautes lumières, ou que vos hautes lumières sont plus vers les ombres, voilà, c'est ça, ça fait ça, et ensuite je peux mettre une troisième, on va dire, voilà les hautes lumières, et vous voyez ici, je vais pouvoir ici, tout balancer d'un côté ou de l'autre, et là par contre, je vais pouvoir mélanger mes différentes couleurs, sachant que, si je pousse vraiment à fond là, vous voyez que les tons moyens sont tellement mélangés avec le vert et le bleu, qu'on commence à ne plus les voir, donc ça c'est fusion et balance, on va réinitialiser, on va aller voir le dernier rond, le dernier rond c'est un truc global, donc c'est à dire que ça va agir sur tous les tons, d'accord, donc je peux dire par exemple, mon image complète aura plutôt une dominante rouge, voilà, mais maintenant, je peux aussi dire, oui mais sur les tons moyens, je veux quelque chose plutôt bleu, et donc là vous voyez que j'ai du violet qui commence à apparaître, là sur les tons moyens, parce que mon image globale est les rouges, je dis je veux du bleu sur les tons moyens, les deux se mélangent, j'ai rouge et bleu, ça fait plus du violet ici, donc vous voyez qu'on va pouvoir aller quand même assez loin, dans toutes les couleurs, toutes les dominantes et ainsi de suite, on a fait le tour, oui on a vu ça, on a vu les grandes roues, on a vu la roue globale, on a vu le fonctionnement ici des curseurs, on a vu le petit œil, on a vu qu'on pouvait plus ou moins fusionner, ou qu'on pouvait déplacer l'histogramme des lumières vers la droite ou vers la gauche, avec le balance là, je vous propose maintenant, on va essayer de travailler avec des vraies images, et pas avec un dégradé, le dégradé c'était pour vraiment vous montrer l'effet, et je vais essayer de vous trouver des images, on pourrait essayer de s'amuser un peu avec ce color grading, alors j'ai mis des vraies photos, il y a un truc qu'on n'a pas vu encore, c'est ici, lorsqu'on est dans la grande roue, d'accord, donc là je suis par exemple dans les ombres, ici je peux choisir une couleur toute faite, d'accord, donc là par exemple, je vais choisir du bleu, ou je vais choisir du orange, d'accord, mais je peux aussi choisir une couleur personnalisée, donc vous prenez la pipette, et vous déplacez la pipette dans l'image, d'accord, et donc vous voyez, là par exemple, c'est aller prendre le orange qui est là, là ça va prendre plutôt le vert, d'accord, puisque là on est un peu vert, et ainsi de suite, donc là vous pouvez choisir vous même, la couleur que vous allez prendre dans l'image, d'accord, elle sera gardée ici, comme couleur personnalisée, donc ça c'est un truc, que vous pouvez faire aussi, et pour ceux qui aimaient les couleurs du virage partiel, c'est ici que vous les retrouvez, elles sont déjà là, je ne sais pas si un jour on pourra sauver ça, d'une manière ou d'une autre, en rajoutant des couleurs, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'un jour ça sera le cas, alors on va essayer de regarder ce qu'on peut faire sur une vraie image, donc comme j'ai dit, on est dans le cadre du créatif, on rajoute des dominantes de couleurs, donc imaginons cette image là, qui n'est pas forcément bien redressée d'ailleurs, on va la mettre un peu plus par là, voilà, terminé, alors qu'est-ce que j'ai ? on voit que là j'ai des tons plutôt clairs, on voit, alors je vais aller, on va voir les trois, on voit qu'ici j'ai plutôt des tons foncés, d'accord, et j'ai plutôt des tons moyens au milieu, ça c'est des tons foncés, alors imaginons que je veuille refroidir tout ce qui est foncé, voilà, donc là vous voyez que ici c'est devenu plus bleu, là également c'est devenu plus bleu, et là en dessous c'est devenu plus bleu, maintenant je vais dire les hautes lumières, je veux un ciel, voilà, beaucoup plus rouge comme cela, alors je n'ai pas dit que c'était beau, je ne suis pas forcément très doué sur les couleurs, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire, et là mon bâtiment, mon bâtiment, je voudrais qu'il ait plutôt une coloration verdâtre, voilà, je pourrais, alors verdâtre c'est pas beau, on va aller vers le violet, quelque chose comme ça, voilà, entre le violet et le bleu, voilà, et donc vous voyez comme ça, j'ai rajouté trois dominantes de couleurs différentes, ici j'ai plutôt ma partie ciel qui est là-haut, j'ai mon bâtiment qui est plutôt dans le violet, et j'ai mes ombres ici qui sont plutôt dans le bleu, voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir régler ça, sachant que je peux faire un bleu encore plus foncé, ou plus clair, comme je veux, avec la luminance qui est là, donc vous voyez, c'est créatif, ça va vous permettre de faire des choses qui ressemblent assez à ce qu'on peut voir dans certains films, j'ai en mémoire le dernier Blade Runner, où il y a de la dominante de couleurs un peu partout, donc avec ce genre de choses, vous allez pouvoir ajouter vos dominantes de couleurs beaucoup plus précisément, et faire des effets de ce style, même si certains n'aiment pas du tout, vous avez le droit, on va juste s'amuser encore avec une dernière image, où on va, imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celle-là, je voudrais réchauffer, je voudrais réchauffer les colonnes, donc les colonnes elles sont plutôt en blanc, donc si je veux les réchauffer, je vais plutôt aller vers de l'orange, voilà, et puis ensuite ici à l'intérieur, c'est plutôt du ton moyen, donc je vais refroidir par contre à l'intérieur, vous voyez, donc là j'arrive à refroidir à l'intérieur, et ensuite sur les trucs qui sont vraiment plus sombres, là, j'aimerais mettre quelque chose plus rouge, voilà, quelque chose comme ça, voilà, donc vous voyez, j'ai donné un effet à la photo, d'une certaine manière, alors avec un rouge peut-être un peu plus, ici vous voyez, on peut régler un peu plus ou pas foncé, et ensuite en jouant, souvenez-vous sur tous les aspects qui sont en dessous, fusion et balance, si je fais fusion, je mélange plus mes couleurs entre elles, je mélange moins mes couleurs entre elles, donc vous voyez, là ça devient un peu, on ne sait plus trop qui est quoi, tandis que là, les couleurs sont bien séparées entre elles, d'accord, et balance, c'est de dire, par exemple, alors, j'ai plus ou moins de hautes lumières, je balance mon histogramme, d'accord, donc évidemment tout ça, là par exemple, vous voyez, j'avais dit les hautes lumières, elles sont plutôt dans le jaune, là, vous voyez, tout devient jaune, donc là, j'ai dit, toute l'image, c'est des hautes lumières, tandis que là, ici, je suis plutôt dans une espèce de, de rose, et là, je dis, toute l'image, c'est des ombres, c'est comme ça que ça marche, ce truc balance, comme je vous l'ai montré avant, mais là, au milieu, au milieu, c'était pas mal, voilà ce que ça va vous permettre de faire, j'espère que ça vous donnera des idées, et puis, on se retrouve pour le prochain épisode, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada